c'est quoi l'épilepsie alors il ya deux choses donc il ya l'épilepsie qui est la maladie épileptique dans laquelle on ne peut avoir plusieurs crises on doit avoir plusieurs crises c'est des crises qui se répètent ou quand on a fait une crise et qu'on a une anomalie ou quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on sait qu'on a un grand risque de refaire des crises donc c'est la répétition des crises la maladie épileptique mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut faire de l'épilepsie c'est très fréquent en fait je regardais là tout à l'heure sur l'OMS c'est à peu près 10% de la population mondiale qui fera dans sa vie une crise d'épilepsie et donc la crise d'épilepsie c'est différent de l'épilepsie maladie c'est à dire que si demain tu as une méningite ou tu fais une hypoglycémie grave ou qu'il y a quelqu'un qui fait une hémorragie cérébrale il peut à ce moment là faire une crise d'épilepsie qui sera une crise symptomatique mais une fois que la pathologie sera traitée on ne dira pas qu'il est épileptique donc ça c'est important c'est la différence qu'est ce qui se passe au niveau du cerveau quand on fait des crises d'épilepsie en fait c'est une hyperactivité d'un certain groupe ou de la totalité des neurones qui se trouvent au niveau du cortex cérébral donc il y a une activité électrique qu'on peut enregistrer avec un examen qui s'appelle électroncéphalogramme et on voit pendant la crise il y a une hyperactivité les neurones ils se mettent tous de façon brutale à décharger de façon tous ensemble ça peut être localisé ou ça peut être tout le cerveau ça dépend et donc les symptômes sont en lien avec cette hyperactivité donc quand c'est tous les cerveaux c'est une crise généralisée qui est la crise qu'on voit un peu dans les films là on tombe on se met à convulser mais il y a d'autres crises d'épilepsie généralisée comme les absences où il y a une perte de contact brutale pendant quelques secondes début et fin bref mais ça peut être aussi quand c'est localisé juste un bras qui se met à bouger ou des phénomènes visuels ou des troubles du langage et ça c'est vrai que les gens ils le savent pas trop en général quand on leur dit vous avez fait une crise d'épilepsie ils disent non moi j'ai déjà vu l'épilepsie c'est pas ça mais c'est une épilepsie un peu différente de celle qu'on a dans l'imaginaire collectif quelles sont les causes alors en fait l'épilepsie c'est vraiment quelque chose d'hyper large ça peut toucher tous les âges de la vie et il ya des causes tellement différentes que c'est vraiment plusieurs maladies on peut dire quand je fais le cours même aux infirmières je mets épilepsie au pluriel alors en fait il ya il ya des classifications de l'épilepsie qui évolue donc il ya globalement on va dire deux grands groupes d'épilepsie le premier c'est ce qu'on appelle les épilepsies génétiques et qu'on appelait avant idiopathique c'est idiopathique ça veut dire qu'on y'a pas d'autres atteintes que d'épilepsie donc c'est des syndromes donc syndrome ça veut dire ensemble de symptômes qui commencent le plus souvent pour celle ci dans l'enfance ou l'adolescence jeune adulte qui sont des épilepsies pour lesquelles on n'a pas de on dit génétique mais c'est pas un gène qui se transmet de père en fils c'est pas ça mais c'est c'est des épilepsies qui se voilà sur lesquelles on pense qu'il ya un terrain génétique c'est souvent des épilepsies il n'y a pas d'autres symptômes c'est à dire qu'il n'y a pas de retard mental il n'y a pas il n'y a pas d'atteinte cérébrale c'est des gens qui peuvent vivre une vie normale qui sont des épilepsies souvent qu'on arrive bien à traiter pour la plupart voir pour certains syndromes qui peuvent être juste à une période de la vie qui sont liés à un développement cérébral et puis qui vont passer par exemple l'épilepsie absence de l'enfant qui commence vers l'âge de la lecture donc vers le cp à peu près on traite en général les enfants guérissent au bout de deux ans de traitement ensuite on a des épilepsies qui qui sont on dit symptomatique c'est à dire qu'ils sont le symptôme de quelque chose c'est à dire d'une malformation à la naissance par exemple des petites anomalies de la migration des neurones ça peut être des malformations il ya une maladie qui s'appelle la sclérose tubérose de bourneville ou de façon génétique il ya des petits tubers au niveau du cerveau qui donne de l'épilepsie donc ce sont des épilepsies qui sont le symptôme de quelque chose donc on peut les retrouver aussi après chez les personnes âgées sur des séquelles d'avc ou sur des tumeurs cérébrales ou chez des gens qui ont une maladie d'alzheimer qui sont plus à risque d'être épileptiques et ensuite entre les deux il ya ce qu'on appelle les épilepsies anciennement cryptogéniques c'est à dire on pense qu'il ya une cause mais on l'a pas trouvé forcément c'est à dire par exemple le patient il commence une épilepsie en même temps il a un trouble du spectre autistique un retard mental qui s'installe on pense qu'il ya une cause mais on la trouve pas forcément comment ça se soigne actuellement ce qu'on a comme traitement c'est des traitements anti-épileptiques qui ont des actions soit qui diminuent l'excitabilité cérébrale soit qui augmente l'inhibition au niveau du cortex donc c'est souvent les deux grands modes d'action après donc avec ses traitements malgré malgré ça on a beau inventer des nouveaux traitements d'avoir des nouveaux qui arrivent sur le marché il ya à peu près 30% des épileptiques qui reste ce qu'on appelle pharmaco résistant c'est à dire on aura beau mais tous les traitements de la terre et continueront à faire des crises souvent un peu moins heureusement mais continueront à faire des crises donc chez ces patients quand il ya une cause qui est très localisée il peut arriver qu'il soit accessible à une chirurgie d'épilepsie c'est important qu'ils soient envoyés dans un centre de référence de chirurgie ils sont souvent en france et centres hospitaliers universitaires qui sont spécialisés en épilepsie et donc on fait un bilan on essaie de localiser la zone épileptogène et de voir si on peut l'enlever pour que le patient soit guéri ça concerne pas tous les patients malheureusement un petit nombre c'est quelque chose qui est assez long parce que parfois on est obligé de mettre des électrodes à l'intérieur du cerveau pour bien enregistrer la localisation des crises mais certains patients peuvent bénéficier de ça et puis il ya quelque chose un peu plus anecdotique mais parfois on peut mettre ce qu'on appelle les stimulateurs du nerf vague chez les patients qui ont fait quoi en cas de crise alors donc déjà une crise d'épilepsie alors je vais parler de la crise épilepsie généralisée parce que la crise focale comme on dit donc si c'est juste un petit truc du langage ou des mouvements du bras en général les gens s'affolent pas forcément et puis ça passe tout seul donc la crise généralisée qu'on dit tonico chronique la plus la plus fréquente donc là le patient juste pour décrire le patient va perdre connaissance il va tomber donc il ya une phase tonique c'est à dire une phase où les membres sont raides et après petit à petit il ya une phase chronique c'est à dire où les membres vont bouger là ça va trembler il ya une phase d'apnée et ensuite le patient va récupérer sa respiration et il va être confus pendant un certain temps voire agité il va pas forcément savoir où est ce qu'il est c'est assez long quand même souvent ça dure pas dix secondes une crise d'épilepsie ça dure au moins une minute donc déjà en général on meurt pas d'une crise d'épilepsie généralisée elle va passer toute seule mais si cette crise se prolonge au delà de cinq minutes ou si le patient semble récupérer puis refait une crise derrière c'est là qu'il faut absolument appeler le 15 ou le salut donc quand le patient fait la crise la première chose à faire c'est déjà de le mettre en sécurité c'est à dire il va tomber donc il faut éloigner tout ce qui pourrait le blesser autour de lui donc en général pendant la phase où il est raide c'est compliqué de le mettre de côté mais à partir du moment où il est en phase pour ce qu'on appelle le post critique après la crise à un moment où il est confus ou les confus ils respirent fort on peut le mettre en PLS donc c'est à dire sur le côté pour qu'il puisse respirer il y a quelque chose d'important parce que c'est dans l'imaginaire collectif c'est que les épileptiques avaleraient leur langue ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ils peuvent se mordre la langue en serrant les dents sur les côtés et du coup ça saigne c'est impressionnant mais ils avalent pas leur langue il faut surtout rien mettre dans la bouche surtout pas son doigt parce que là on risque d'avoir des petits soucis et encore moins un crayon des choses comme ça parce que la personne peut se blesser avec si elle avale ou qu'il y a des problèmes et ensuite une fois que la personne se réveille alors si c'est quelqu'un que vous connaissez si vous savez qu'il est épileptique il faut discuter avec lui si c'est quelqu'un dans la rue que vous ne savez pas je pense qu'il faut pareil appeler les secours quand même voilà un peu la conduite à tenir donc surtout appeler les urgences si la crise se prolonge ou si elle se répète et qu'il n'y a pas de retour à la conscience c'est très impressionnant une crise épileptique qu'on ne l'a jamais vue mais ça ne grille pas des neurones à chaque crise ça se passe bien c'est très impressionnant